18 jours avant le nouvel an chinois, la télévision centrale de Chine s'active pour les derniers préparatifs du gala de la fête du printemps 2016. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour tous les Chinois. Et cette année, un spectacle d'arts martiaux haute en couleur sera présenté à tous les téléspectateurs. A l'extérieur du grand studio de la télévision centrale de Chine, un groupe d'artistes experts en arts martiaux wushu vient juste de terminer son échauffement. L'école d'arts martiaux Zhonghua de la ville de Laijou, située dans la province du Shandong, s'entraîne tous les jours, depuis maintenant près d'un an, pour être fin près le jour J. 90 personnes avec une moyenne d'âge de seulement 15 ans sont à Beijing depuis la mi-décembre, pour les dernières répétitions. Ils représentent à eux tous la nouvelle génération des ambassadeurs de l'art wushu en Chine. Nous devons en permanence nous améliorer et rechercher les nouveautés pour enrichir nos spectacles et présenter la quintessence des arts martiaux sur la prestigieuse scène de la CCTV. Par exemple, nous avons préparé une série de performances d'acrobaties en haute altitude. Et nous avons considérablement amélioré le rendu global de la prestation de notre groupe sur la scène. Depuis 2013, l'école Zhonghua est invitée pour la troisième fois consécutive au gala de la fête du printemps de la CCTV. Ainsi, certains des plus jeunes artistes du groupe passent désormais pour des vétérans. Comme d'habitude, je suis très excité et nerveux à la fois car chaque année, nous modifions notre spectacle avec des figures de plus en plus difficiles à réaliser. Je veux rassurer mes parents et leur dire de ne pas s'inquiéter. Ils pourront, comme tous les autres, regarder le spectacle tranquillement chez eux. Le thème du gala de la fête du printemps de cette année est « Toi et moi, notre rêve chinois, construisons ensemble la société de la moyenne aisance ». Le gala sera retransmis en direct depuis Beijing ainsi que sur quatre autres chaînes des provinces du Fujian, du Guangdong, du Shanxi et enfin dans la région autonome de la Mongolie intérieure. Au total, ce sont 40 performances qui seront présentées à tous les téléspectateurs chinois, dont 10 spectacles uniques en leur genre. La dernière ligne droite des répétitions débutera le 26 janvier prochain.